6h50 sur Sud Radio, c'est bon à savoir, et bien comment ça va s'organiser maintenant après ce second tour des législatives ? Nous sommes avec Jean-Michel Ducontes qui est politologue, maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Bonjour ! Bonjour ! Merci d'être avec nous. Alors que va-t-il se passer entre aujourd'hui, donc le lendemain de ces résultats de second tour de législatives et puis l'arrivée des nouveaux députés à l'Assemblée nationale dans quelques jours ? Alors il y a des dates qui sont prévues par les textes, notamment l'article 12 de la Constitution qui prévoit que le Parlement se réunit de plein droit le deuxième jeudi consécutif à l'élection, donc le 18, le Parlement se réunira. Entre temps, le Président de la République va recevoir le Premier ministre et, je pense, prendre acte de la démission de ce dernier. Et les forces politiques aujourd'hui présentes au Parlement vont être amenées, me semble-t-il, à entrer en négociation afin de définir les contours sinon d'une autorité dans un premier temps. Du moins, feront en sorte de mettre en avant ce que sont leurs priorités politiques afin de voir si précisément une coalition peut se dégager dans un délai plus ou moins important. – Oui, alors Gabriel Attal a annoncé qu'il allait présenter sa démission, mais il a, dans la foulée aussi, tenu à préciser hier soir, qu'il était là aussi pour gérer les affaires courantes. Ça veut dire qu'il va rester, il devrait rester à son poste de Premier ministre le temps d'avoir un nouveau gouvernement, Jean-Michel Duconte. – Absolument, disons qu'il ne peut pas y avoir de vacances du gouvernement, donc il présente sa démission, le président de la République la reçoit et en prend acte, mais le Premier ministre actuel, le gouvernement actuel, ne cessera ses fonctions qu'à compter du moment, un nouveau gouvernement sera constitué afin précisément de prendre succession avec vraisemblablement les éléments d'une majorité parlementaire soutenant ce gouvernement. – Voilà, c'est ça, et donc alors, vous l'avez dit, Jean-Michel Duconte, donc la semaine prochaine, les travaux de l'Assemblée, est-ce que l'on doit procéder immédiatement également à la désignation de la présidence de l'Assemblée nationale ? – Oui, c'est d'ailleurs la fonction de la session de plein droit qui va se réunir à compter du 18 juillet, qui normalement procède à l'élection du bureau de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il y aura d'abord l'élection de la présidente ou du président de l'Assemblée, et par ailleurs l'élection des présidents de commissions, notamment de la commission des finances, qui est une commission importante, puisque la tradition veut que, la tradition a maintenant les textes, veulent que la commission des finances soit présidée par un représentant de l'opposition, et en l'état actuel, ça va être un petit peu difficile, puisque personne ne sait qui constitue la majorité, donc a fortiori qui constitue l'opposition. – Oui, c'est ça, et parallèlement, vous l'avez dit, des tractations aussi pour désigner, nommer un Premier ministre et un gouvernement, qui doit représenter l'Assemblée ou pas, finalement ? – Le principe dans un régime parlementaire, c'est que le gouvernement ne peut réellement agir après sa désignation que s'il est soutenu par une majorité parlementaire. Si aucune majorité ne se dessine, il sera d'une part difficile de désigner un gouvernement, parce que, prenant l'hypothèse que le Président de la République nomme un Premier ministre et qu'ensuite se constitue un gouvernement, rien n'interdit à l'Assemblée de déposer une motion de censure et de renverser le gouvernement immédiatement après sa nomination, même si ce dernier n'a pas décidé de solliciter la confiance de l'Assemblée. – Oui, donc il faudra un gouvernement et un Premier ministre, ou une Première ministre, de consensus en quelque sorte. – Consensus, disons qu'ils obtiennent une majorité au sein de l'Assemblée, ce qui signifie qu'au regard de la composition actuelle de l'Assemblée, des accords devront être passés. Alors, ils peuvent être de plusieurs natures, ça peut être des accords sur des programmes à minima, pour des durées déterminées à l'avance, pour quelques réformes importantes qui pourraient être conduites, et si le gouvernement, ou une majorité, ne se dégage pas dans ces conditions, on est un petit peu dans la situation qu'a connue la Belgique il y a quelques années, où pendant trois ans, le gouvernement en place a expédé des affaires courantes. On disait que la Belgique n'avait pas de gouvernement, elle n'avait pas de nouveau gouvernement. – Oui, c'est ça. Est-ce qu'il peut y avoir, comme on l'avait évoqué aussi, un Premier ministre technique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas politique en tant que tel ? Ça rejoindrait ce que vous disiez sur la Belgique ? – En Belgique, c'était le gouvernement en place qui expédiait des affaires courantes. La technique du gouvernement, la modalité de toi d'un technicien comme chez le gouvernement, on l'a vu pratiquer en Italie principalement, Mario Draghi en particulier, qui pendant un certain temps a été chez le gouvernement, ce n'est pas dans la culture française. Et à mon sens, ça ne résout pas tous les problèmes, puisque ça voudrait dire qu'au sein de l'Assemblée, existe une sorte de consensus pour admettre qu'un gouvernement de technicien puisse permettre pendant une durée qui serait au minimum de un an, puisqu'on ne peut pas redissoudre avant un délai d'un an, pourrait pendant ce délai d'un an au minimum expédier les affaires courantes ou éventuellement engager des réformes qui feraient consensus. C'est une possibilité, mais ça ne change rien concernant l'obligation d'avoir une majorité au sein de l'Assemblée. – Merci beaucoup Jean-Michel Duconte, politologue et maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Toulouse, d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur Sud Radio. On y reviendra bien sûr tout au long de ce grand matin.